Musique Bonjour à tous, c'est Tuto Facile France et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur GTA en éditeur bêta c'est un tuto que j'avais déjà fait mais peut-être un peu trop rapidement et après plusieurs demandes j'ai décidé de vous refaire un tuto complet sur l'éditeur bêta donc on est en 1.13 mais je pense que ce sera valable encore un petit moment donc je vais parler rapidement, enfin je vais vous en parler tout simplement des superpositions, des objets dans le vide, comment placer des armes n'importe où c'est pareil pour les points de course, les points de passage, comment placer des objets par dessus l'eau, les wall breach comment s'en servir dans l'éditeur bêta et à la fin je vous montrerai comment faire un looping avec des rampes donc on commence en faisant start, vous allez choisir un endroit sur la carte pour vous y rendre directement si jamais vous ne le savez pas, il suffit juste de faire start et d'afficher la carte et d'appuyer sur croix à l'endroit que vous avez choisi une fois sur la carte vous pouvez appuyer sur select ou back pour envoyer votre personnage directement pour tester en direct ce que vous avez posé vous avez même la possibilité de poser des objets avec le personnage et quand vous faites des courses, vous aurez la possibilité de vous aller spawn direct avec une voiture et vous aurez la possibilité de tester votre course bien avant même que vous ayez tout terminé et que vous fassiez tester officiellement via le menu tester donc les superpositions d'objets quand vous posez un objet et que vous voulez en poser un par dessus tant que vous ne le posez pas une fois et que vous le reprenez ce ne sera pas considéré comme un objet solide donc vous ne pourrez pas le poser à partir du moment où je le pose et que je le reprend comme ça, il va pouvoir s'empiler avec les objets s'il y a assez de place pour le poser par dessus donc là c'est un objet rectangle, c'est assez simple mais pour poser un objet, par exemple là je vais vous montrer, pour poser un objet long sur une petite base comme ça par exemple alors là ça va être une autre méthode que vous allez retrouver assez souvent c'est de se placer juste avant dans une zone, sur une zone valide avec n'importe quel objet et au moment où vous allez changer de pièce vous allez valider pour poser votre objet donc ça a un coup de main à prendre, c'est assez chiant mais une fois que vous aurez pris ce coup de main ça va être un peu le même style de manipulation pour tout donc c'est juste un coup de main à prendre il suffit de poser une fois l'objet pour qu'il devienne solide et une fois qu'il est solide si vous ne pouvez pas poser l'objet à l'endroit désiré il vous suffira simplement de jauger entre une zone non valide enfin une zone valide et de vous déplacer sur la zone valide le plus rapidement possible en validant la pose de l'objet là je vais vous montrer que comme ça même en passant d'une zone valide c'est à dire derrière à non valide c'est à dire à moitié sur le bâtiment je vais pouvoir arriver à la poser donc il faut se replacer à chaque fois sur la zone valide et revenir sur la zone où vous voulez le poser il faut vraiment qu'il y ait entre les deux il ne faut qu'il n'y ait rien s'il faut que vous fassiez 3 mètres entre la zone valide et non valide ça ne marchera pas c'est vraiment du millimètre près là par exemple je vais essayer de le foutre en plein milieu du bâtiment comme ça donc vous le posez par terre et puis vous décalez un peu votre joystick pour essayer qu'il passe sur le bâtiment et juste avant de décaler le joystick ou quasiment en même temps que vous allez décaler le joystick vous allez valider pour poser l'objet donc là par exemple pour placer un objet dans un mur à moitié dans un mur il suffit juste de passer à l'objet d'avant si l'objet d'avant bien sûr tout ne sera pas faisable il faut faire avec ce que ce qu'on a c'est à dire là par exemple je vais prendre une palette la palette quand je la place bien elle est valide il suffit que je repasse sur le conteneur en validant et il va finir par poser le conteneur à la place de la palette donc je peux faire ça un peu partout il suffit que hop je place le conteneur comme je veux le placer comme ça et et je passe de la palette au conteneur en essayant de valider et il finit par poser par poser des fois vous allez poser la palette parce que vous allez être trop rapide et des fois vous allez arriver à poser le conteneur à la place de la palette donc voilà déjà vous avez à peu près comment placer les objets et puis bien sûr donc vous allez pouvoir aussi comment dire une fois que vous superposez des objets vous allez pouvoir aussi enlever ceux qui sont déjà posés donc ce qui vous permet de faire des objets flottants dans les airs ce qui peut être pas mal pour certaines créations ce qui vous permet de faire des zones ou atteindre des zones inaccessibles ou de bloquer des zones normalement imbloquables c'est à dire que là il vous suffira d'empiler plusieurs trucs pour tout bloquer et là si vous voulez enlever tous les premiers trucs que vous avez posés avant et bien voilà vous vous retrouvez avec un conteneur dans le vide et si vous avez envie de faire une passerelle d'un immeuble à l'autre par exemple vous pouvez vous serez pas obligé de faire que des grandes colonnes pour aller vous supprimer ce que vous avez posé en dessous et ça marche tout pareil je vais vous montrer pour les véhicules la possibilité que vous avez donc si vous voulez poser un véhicule sur un objet que vous avez posé vous même ça fonctionne pas de base par contre si vous posez le véhicule par terre et que vous le reprenez vous allez pouvoir poser tout simplement le véhicule là où vous voulez il ne semble pas que vous pouviez superposer deux véhicules l'un sur l'autre même si vous avez un camion et que vous voulez poser une voiture sur le camion ça ne sera pas possible mais vous pouvez poser un peu tout et n'importe quoi n'importe comment là je vous montre par exemple là sur le haut du toit je peux poser le tank sans problème mais si je voulais poser le titan c'est pas possible et bien en passant du char au titan et en validant et bien j'arrive à poser le titan sur le haut du toit je vais vous montrer qu'on peut même le foutre à moitié dans le bâtiment il suffit juste de bien positionner le tank dans une position valide de passer au titan très rapidement en validant et il va finir par poser le titan des objets comme ça qui sont mobiles une fois que vous lancez la partie c'est le genre de si vous posez un avion comme ça à moitié dans un bâtiment quand vous allez arriver dans la partie il va exploser il faut pas... par contre tout ce qui est éléments fixes vous pouvez les placer dans les murs ça ne changera rien, ils ne bougeront pas ça sera comme un vrai décor encastré dans le mur donc ensuite pour les armes pareil c'est exactement le même système que les voitures ou que les éléments de décor pour pouvoir placer une arme sur un endroit où logiquement vous n'avez pas accès comme un point de passage tout pareil ou un point d'apparition il vous suffira de poser le point et ensuite de pouvoir le reprendre et de le reposer là où vous désirez le poser donc aussi je vais vous montrer encore un autre petit détail parce que quand vous allez poser un point d'apparition ça c'est surtout pour les points d'apparition quand vous voulez faire un affrontement dans une zone très restreinte vous pouvez voir que vous ne pouvez pas placer plusieurs points d'apparition très proches les uns des autres je vais vous donner une petite solution qui reste quand même assez efficace vous allez poser par exemple trois palettes comme ça l'une sur l'autre dans la zone bien sûr vous ne pouvez logiquement pas poser un second ou un troisième point d'apparition alors moi je vais prendre les deux extrémités logiquement ça devrait passer et donc là dans ces zones là dans ce carré là logiquement je n'avais pas la possibilité de placer deux points d'apparition et là vu que je prends un peu de hauteur donc là d'origine je ne peux pas le placer il suffit que je le place une fois par terre et que je le reprenne et que je le reprenne pardon pour pouvoir le placer sur la palette ensuite donc je le pose par terre hop je vais sur la palette et je le pose sur la palette il ne suffit plus qu'il ne reste plus qu'à enlever les palettes tout simplement et voilà vous vous retrouvez avec trois points d'apparition dans une petite zone assez restreinte ceux qui apparaîtront en l'air vont juste faire une petite chute qui n'aura pas d'incidence sur leur barre de santé donc c'est parfait alors maintenant on va passer à la partie aquatique donc vous avez aussi la possibilité de placer des objets au dessus de l'eau le seul problème c'est qu'à la base vous ne pouvez pas poser des objets sur l'eau donc il va falloir commencer par une base qui se pose sur l'eau c'est à dire la rampe aquatique donc vous allez poser une rampe aquatique dans l'eau tout simplement ensuite chercher un point valide pour pouvoir poser une rampe par terre et la reprendre et vous allez donc la placer à l'inverse pour essayer de rattraper la pente et donc là vous allez choisir vous déplacer juste sur le côté pour choisir un des objets sur la droite ou la gauche de la rampe un objet qui sera validement enfin qui pourra être posé sur la rampe aquatique et vous allez faire comme l'autre astuce donc à partir de là vous pouvez déjà supprimer la rampe aquatique et donc là vous avez déjà une base donc un bout de rampe par dessus l'eau il vous suffira juste de continuer à empiler les objets les uns sur les autres à partir de cette base là et de faire vous pouvez faire plusieurs bases avec des rampes aquatiques et commencer plusieurs points avec des objets comme ça donc vous pouvez faire tout un passage ou faire ce que vous voulez ce que ça vous chante vous pouvez faire une structure énorme au dessus de l'eau si ça vous amuse je vous montre que vous avez la possibilité de le faire et je vais vous montrer à peu près en gros ce que ça pourrait donner donc toujours pareil passer d'un objet enfin d'un moment d'une zone valide à une zone non valide donc comme là vous pouvez voir mon conteneur est dans le vide au dessus de l'eau et par exemple je vais faire tiens un passage pour aller je sais pas par exemple regardez hop je vais poser ça là comme ça et par exemple j'aurais pu je pourrais mettre je sais pas un truc à aller chercher au bout il faudrait passer par là pour ou pour rejoindre la terre ferme si ça vous amuse par exemple enfin vous avez plein de choix possibles donc libre à vous de faire ce que vous voulez avec ça donc ensuite par exemple si vous êtes dans une course vous allez aussi pouvoir placer des points de passage même la ligne de départ un peu n'importe où je vais vous montrer un exemple pour vous montrer que ça peut vraiment être mis n'importe où n'importe comment il suffit simplement de chercher un peu quoi donc là par exemple si je voulais placer ma zone dans l'eau c'est pas possible et bien je vais faire le truc que je vous ai montré juste à l'instant avec les rampes aquatiques donc passer d'un objet valide à un objet non valide ou d'une position valide à une position non valide et à chaque fois pour pouvoir superposer des objets toujours poser une première fois l'objet et le et le reselectionner pour pouvoir poser autre chose enfin pour pouvoir le poser vraiment réellement sur un sur un autre objet donc là une zone un point de passage de voiture c'est quand même une zone un peu plus large donc il vous faudra une zone qui puisse recevoir quand même en largeur le point de passage donc je vais faire une zone et vous allez voir que je vais pouvoir reprendre déjà ne serait-ce que poser un point de passage là je ne peux pas le poser je vais le poser une fois hop le reprendre et vous pouvez voir que par miracle je peux le poser si je veux sur la benne donc si je reprends aussi le point de départ et bien vous allez voir que je vais pouvoir le mettre à l'arrache et qu'on se tape un point de départ un peu n'importe comment donc ça vous laisse quand même pas mal de possibilités de vous dire que vous avez les possibilités de placer des points de départ comme ça un peu n'importe où il suffit juste de vous créer une zone à peu près plane là où vous désirez et puis ça peut partir d'une toute petite zone il suffit simplement de pouvoir placer comme vous voulez après des conteneurs l'un à côté de l'autre même si c'est un peu en hauteur et voilà ça passera nickel donc ensuite nous allons donc passer maintenant au wall breach dans l'éditeur beta donc les wall breach dans l'éditeur beta vous permettront de rentrer dans des bâtiments inaccessibles et y créer des affrontements que logiquement vous ne pourriez pas faire comme un affrontement dans le bâtiment du fbi ou dans le labo humans ou dans la maison de michael par exemple donc il vous suffira de placer votre curseur à peu près le plus possible en chevauchement avec un mur dans un coin c'est souvent le mieux ou dans des parois assez fines ou tout simplement dans des voilà comme là là moi j'ai essayé de choper la petite fenêtre j'ai placé le cruiser dans la petite fenêtre et j'ai appuyé sur select ou back select pour ceux qui sont sur ps3 et back pour ceux qui sont sur xbox pour être envoyé directement dans le jeu et est envoyé d'un moitié dans le mur ce qui vous permettra de passer à travers donc là pour le commissariat vous pouvez voir je fais la même chose par contre ça peut arriver que selon les bâtiments dans lesquels vous allez vous soyez envoyé comme ça que le bâtiment soit pas vraiment quand les textures de la des pièces ne soit pas encore vraiment chargé il vous suffira de vous taper un peu de tomber de vous casser la gueule selon sur quoi vous tombez ou dès que vous allez en fait il me semble c'est dès que vous touchez un élément un peu dynamique vous faites ouais voilà bouger une chaise ou une caisse ou une porte ou n'importe ça va voilà ça va réafficher tout donc voilà vous pouvez voir que je suis dans la zone du commissariat qui est pas tout à fait fini d'être affiché enfin d'être programmé plutôt donc là pour rentrer dans la face avant du commissariat ça va être dans le coin de la porte là hop il suffira juste de s'y foutre et de faire back pour rentrer directement dans le commissariat qui vous suffira plus qu'à placer vos points d'apparition bien sûr ne pas oublier de placer la zone d'activation à l'extérieur avant de commencer parce que vous pourrez pas la place à l'intérieur est ce qui ça vous empêchera de placer vos points d'apparition par la suite donc ensuite le dernier wall brech que je vais vous montrer ça va être celui du fbi si vous y prenez bien donc vous atterrissez en haut et il ya quatre cinq ou six étages c'est plus accessible il faudra simplement placer des objets 1 pour accéder aux étages supérieurs une fois que vous serez dedans comme ça ça vous permettra de faire un affrontement avec pas mal d'étages moi je l'ai déjà fait je mettrai des liens dans la description qui disant qui en verront vers enfin vous inquiétez pas vous aurez quelques liens dans la description vers mes propres créations donc vous allez placer bien le cruiser à faire en sorte que vous ne le voyez pas à peu près bien dans cet angle là et vous allez faire back ou select et vous allez voir que vous êtes envoyé dans un truc un peu invisible au début il suffit de vous déplacer pour arriver dans la pièce qui est elle est modélisée et il n'y a pas de souci hop vous éterrissez dedans et vous pouvez placer tous les points de passage que vous voulez donc voilà j'ai j'ai fait à peu près tout le tour de ce des possibilités que vous avez avec gta donc maintenant je vais vous passe je vais passer au bonus et vous montrer comment faire un looping avec des rampes nous je vais passer assez rapidement sur la fin parce que ça va être assez long quand même et et donc voilà donc il vous suffira tout simplement par exemple dans une course parce que ce sera mieux dans une course vous pouvez le faire dans un affrontement aussi tout simplement et puis vous juste vous amusez à le faire sans vous tuer les uns les autres donc il vous suffira de commencer par placer un point de départ et d'aller choisir les rampes donc les petites rampes elles ont une petite particularité c'est que la toute première rampe peut être superposée avec une deuxième rampe d'origine comme ça là vous voyez que c'est possible direct de la poser par dessus ensuite pour poser une troisième rampe encore vous n'allez pas pouvoir là vous allez être obligé d'utiliser toutes les techniques que je vous ai donné c'est à dire passer par un autre objet donc là je vais passer sur un autre objet qui là et si vous bougez le vous allez voir à plat comme ça vous allez pouvoir elle va le faire passer en position valide et de passer du lot de l'objet valide à l'objet non valide en validant pour arriver à le poser donc comme vous pouvez voir je décale chacune de mes rampes à chaque fois donc là toujours là l'autre technique que je vous avais montré un en passant d'une position valide à une position non valide et en posant donc il ya ces deux techniques un s'est passé d'une position valide à une position non valide en validant la bleue la pose de l'objet et et puis passer d'un objet valide à un objet non valide pour arriver à poser l'objet non valide donc donc voilà donc moi je vais enchaîner comme ça jusqu'à une certaine hauteur et une certaine hauteur vous pourrez plus les empiler de la même manière vous allez être bloquée parce qu'elle va ça va se se mettre à plat à chaque fois un peu comme ça donc vous avez la possibilité d'en faire une quand ça arrive et la deuxième ça marchera pas il ya trop de il ya trop de trop de surface où elle est plane entre la zone valide et la zone où elle se penche comme ça il ya trop de zone où elle est plate et du coup ça ça fonctionne pas terrible ça fonctionnera pas oui tout ou avec beaucoup de chance donc là je vais faire un truc un peu particulier c'est à dire que je vais passer sur les objets d'à côté et descendre d'une catégorie ça c'est vraiment que pour les rampes parce que avec les pannes fin ce n'est que pour les objets qui qui sont sur les côtés des panneaux et avec les petits panneaux comme ça vous avez la possibilité un peu voilà de regarder quand ils sont en position valide vous le décalent un tout petit peu et paf il se met en coucher mais en position valide et là il suffit que je retourne sur la rampe et que que j'essaye de valider donc là ça passe pas hop je retourne sur panneau je retourne sur le petit panneau et hop je passe sur la rampe ça marche pas je retourne sur le petit panneau je place bien sur le petit panneau et je fais hop pour retour à la rampe et je valide pour essayer de placer la rampe pardon et je finis par y arriver sans problème façon de parler donc arriver à un certain endroit vous ne pourrez plus du tout poser d'objets enfin vous n'allez pas du tout pouvoir poser d'autres rampe et et même en essayant avec les petits panneaux vous allez voir que au lieu de se pencher et bien il rentre il a tendance à à vouloir rentrer comme ça dans le fin se lever quoi donc à partir de là ça voudra dire qu'il faut falloir vous tourner de l'autre dans l'autre sens pour mettre une rampe à l'opposé et à tout de suite vous voyez que le petit panneau il se couche sans problème et donc du coup paf je fais poser ma rampe alors faites bien attention de la poser dans le même sens que moi et à partir de là et bien je peux repartir comme la technique d'avant et à partir de là vous allez pouvoir finir la deuxième partie de l'arc de cercle du looping et pour finir il faudra arriver à peu près jusqu'à presque à la fin un peu pas tout à fait à la fin et commencer une deuxième base qui partira dans l'autre sens pour pouvoir pour pouvoir essayer de après faudra vous allez voir ce que je fais je m'y reprends un peu mais faut arriver à trouver le bon équilibre la bonne distance entre les deux les deux bases de départ enfin celle de départ et celle d'arrivée pour arriver à les faire rejoindre correctement vous allez pouvoir y passer pas mal de temps surtout si vous n'êtes pas très doué parce que c'est ça reste quand même assez compliqué et si vous voulez pas vous prendre la tête de toute manière vous aurez vous aurez même si elle n'y est pas dans la description tout de suite d'ici peu il y aura dans la description un lien vers un site qui référence toutes mes créations j'ai déjà fait une vidéo qui en parlait sauf que le forum a été remis à jour il n'a pas été supprimé il a été juste remis à jour et du coup tous les sujets ont été remis à zéro et du coup il faudra juste que je reposte la zone création mais il n'y a pas de soucis d'ailleurs je referai peut-être une vidéo là-dessus parce que j'ai beaucoup plus de créations ces derniers temps par rapport à la première vidéo que j'avais pu faire et donc vu que le forum a changé je referai une petite mise à jour je supprimerai la première vidéo qui ne sert plus à rien donc voilà après il suffit juste d'empiler les objets vous utilisez les techniques que je vous ai montré jusque là c'est à dire je vais me répéter mais passer d'un objet valide à un objet non valide donc vous êtes sur un objet valide par exemple là un poteau enfin on importe l'espèce de caisse quoi il faut la poser une première fois par terre et la reprendre pour que ce soit un objet qui puisse se poser sur un autre objet et une fois que vous avez fait ça et bien vous placez l'objet valide sur l'objet que vous voulez sur lequel l'objet doit être placé et vous allez passer tout simplement à l'objet d'à côté celui que vous voulez réellement poser qui lui n'est pas valide normalement quand vous le positionnez à cet endroit là et le fait de passer d'un objet valide à un objet non valide vous permettra de poser l'objet non valide il faut avoir le bon timing en gros c'est comme si vous essayiez vous essayiez de poser le premier objet tout en passant à l'objet d'à côté pour poser l'objet d'à côté au lieu de l'objet sur lequel vous vous trouvez à la base donc là on arrive à peu près à une bonne partie du looping je vais commencer à accélérer la vidéo et puis vous n'avez qu'à essayer de... enfin voilà vous voyez ce que je vous montre et puis voilà quoi il suffira simplement de patience et de reprise de maintes reprises pour arriver à faire ce que vous voulez mais c'est possible il suffit juste d'avoir un peu de... un peu de patience et puis de persévérance et ça passera sans problème donc sur ce je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto merci 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 merci